Bonjour les amis, je sais il y a les éternels grincheux qui vont dire quand ils vont voir le titre qu'ils en ont rien à foutre du football des milliardaires et de Benzema et qu'ils en ont rien à foutre de Nadal, de Roland-Garros, de tous les bobos qui viennent se faire prendre en photo à Roland-Garros, de tous les snobinards qui en ont rien à foutre du tennis mais qui viennent pour paraître. Ils ont raison, mais je ne vais pas vous parler que de ça, je vais élargir le sujet bien sûr. Et puis j'aurais pu buller ce matin, on est dimanche, je pouvais la jouer facile, je vous envoyais la vidéo de 20 minutes que j'ai faite à Concarneau où j'intervenais pour soutenir un candidat présenté par Reconquête, Pierre Coedelo, j'appuyais sur le bouton et je ne foutais rien ce matin. Alors ne me cassez pas les pieds. Donc vous allez avoir dans quelques heures maintenant un moment sportivement historique, c'est la finale de Roland-Garros avec l'extraordinaire Raphaël Nadal. Alors moi c'est un mec que j'admire, que je respecte, que vraiment qui m'enthousiasme à chaque fois que je le regarde jouer. Il a eu 36 ans hier ou avant-hier, Raphaël. Ça fait maintenant 18 ans qu'il survole le tennis mondial. Il a déjà gagné 13 Roland-Garros, 13 finales. Il va peut-être gagner la 14e. Il a déjà gagné 21 Grands Prix, ce qu'on appelle le Grand Chelem. C'est Roland-Garros, Wimbledon, Sydney, puis Flushing Meadow, là chez les Ricains. Un personnage exceptionnel, un mec avec ce qu'on appelle une grinta, une envie de vaincre, un guerrier, un lion sur un terrain, sur un cours. Et il a d'autant plus de mérite, Raphaël, qu'il a un gros problème physique récurrent. Il a mal aux pieds. Il est obligé de se faire piquouser avant chaque match pour lutter contre la douleur. Il n'a pas pu se préparer. Tout le monde le voyait à l'agonie. Et puis le mec, il a passé les tours les uns après les autres. Tout le monde le voyait se faire bananer par Djokovic en quart de finale. Et puis, il a été au bout de l'énergie qu'il est capable de déployer. Et puis, il a gagné. Et je veux faire le parallèle entre Raphaël Nadal et Karim Benzema. Parce que Karim Benzema, c'est également un grand joueur. Le mec, il fait une saison exceptionnelle. On parle de lui pour être le ballon d'or. Donc, il a tiré le Real Madrid vers le haut. Il a fait gagner la Coupe d'Europe au Real Madrid. Tout ça, c'est vrai. Il est revenu en équipe de France. Ça, je vais y revenir. Et on a scandé son nom vendredi au Stade de France. Une semaine après les événements dont le monde entier parle et qu'on fait ricaner de la France et de Moussa Darmanin partout dans les chaumières. Donc, le mec met un beau but. Tout le monde, Karim Benzema. Bon. Et j'ai envie, bien que Karim et Raphaël soient copains, ils sont à Madrid l'un et l'autre, et que Raphaël Nadal dit qu'il faut que ce soit Benzema qui soit le ballon d'or, j'ai quand même envie de vous faire un petit peu de sociologie pour vous montrer que finalement, ces deux champions qui sont de la même génération, 36 et 35 ans, eh bien, c'est pas les mêmes, quoi. C'est-à-dire que vous n'avez jamais... Raphaël Nadal s'est jamais mal comporté. Raphaël Nadal fait l'honneur. C'est un garçon bien élevé, gentil, qui a jamais fait de frasques. Parce que, par exemple, c'est pas Raphaël Nadal qui tiendra des propos hostiles à son pays, comme Karim Benzema a pu le faire. C'est pas Raphaël Nadal qui va cracher pendant les hymnes nationaux, qui va cracher d'une manière un peu dédaigneuse au moment où l'hymne se termine. C'est pas Raphaël Nadal qui, par exemple, confronté à une affaire de chantage, à ce qu'on appelle la sextape, va prendre le parti de son copain parce que c'est un meuse et ne va pas soutenir son partenaire parce que c'est un infidèle et donc va être condamné à un an de prison pour ça. Complicité de chantage contre Mathieu Valbuena. On peut pas imaginer Raphaël Nadal se comporter comme ça. C'est pas Raphaël Nadal qui va conduire sans permis de conduire et sous emprise alcoolique. C'est même pas concevable. C'est pas Raphaël Nadal qui va se faire surprendre avec une prostituée, par ailleurs mineure, comme avec Karim Ribéry. Avec Karim Ribéry, elle est belle celle-là, avec Franck Ribéry. Vous voyez, c'est pas concevable. C'est pas Raphaël Nadal qui va mettre en avant sa religion pour réclamer un traitement particulier, pour réclamer des pratiques alimentaires différentes dans une équipe. C'est absolument pas. Vous voyez, c'est pas Raphaël Nadal qui va utiliser sa réputation, sa renommée pour défendre des causes qui n'ont rien à voir avec le sport. Raphaël Nadal, quelque part, c'est un Européen. C'est un mec bien élevé. C'est un mec respectueux. Et je suis désolé de le dire. Aussi exceptionnelle soit la saison de Karim Benzema. Je suis désolé. Moi, je ne me satisfais pas du retour de Karim Benzema en équipe de France. Je pense que c'est un retour qui est plus politique qu'autre chose parce que dans six mois, on va aller au Qatar et qu'il va falloir montrer une France, on va dire, gentille avec les musulmans et avec plein de musulmans dans l'équipe de France. Moi, je préférais Olivier Giroud et je suis désolé. Mais aussi grand sportif soit-il Raphaël Nadal et Karim Benzema, c'est pas du tout la même chose. Raphaël Nadal, c'est un Européen et Karim Benzema, c'est un musulman. Cela change tout. Bonne journée, les amis. Bonne journée.